Moi, ma proposition, c'est que je vous remets dans son ventre à cette maman-là, à cette vraie maman, pour ressortir en tant que fille et pas en tant que version manquée. Renaître fille pour accepter son hétérosexualité. Voici la solution qu'une psychanalyste propose à sa patiente lors d'une thérapie de conversion. Les thérapies de conversion médicales tentent, selon ses praticiens, de soigner les personnes LGBTQIA+. Nous avons participé à une de ces séances, qu'un projet de loi veut interdire. Avec l'aide de l'Association pour la visibilité asexuelle, nous avons trouvé le contact d'une psychanalyste organisant ses thérapies de conversion individuelles à Paris. Cette psychanalyste se décrit comme LGBT-friendly. Elle propose une méthode particulière pour, selon elle, guérir l'homosexualité, nommée la méthode Aurius. Nous l'avons contactée en nous faisant passer pour Louise, jeune femme vietnamienne adoptée, pensant être lesbienne. Elle nous a répondu par message. Bonjour, j'ai regardé votre site et je ne sais pas si vous pouvez traiter ce que je recherche. Depuis plusieurs mois, je me questionne sur ma sexualité et je voulais savoir si vous consultiez mon cas. Oui, bien sûr. Je peux tout d'abord vous faire une première séance en téléconsultation. Savoir si vous avez été désirée fille à la genèse ou garçon. Vous pensez pouvoir soigner ma possible homosexualité ? Bien sûr. Lisez ma technique sur le Rebirth intra-utérin. Suite à cet échange, nous avons participé à une séance de sa thérapie de conversion, enregistrée en caméra cachée. Quand vous étiez petite, la première histoire d'amour que vous avez vécue, c'était avec un garçon ou une fille ? Avec un garçon. Ok. Donc déjà, vous n'êtes pas la vieille. D'accord. Votre première attirance de petite fille, ça a été avec un garçon ? Oui. Après, le fait d'avoir du désir pour des filles, des filles pour des garçons, etc., je veux dire, c'est classique. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde à n'importe quel moment. C'est dans des moments où on est un peu déçus, tout ça. Il y a une fille qui vous plaît et vous vous entendez bien avec elle et vous vous dites pourquoi pas aller plus loin. Vous n'avez pas de l'étudiant que vous êtes la vienne. Ça déjà, c'est sûr mais certain. Maintenant, je vais regarder pourquoi vous pouvez avoir une attirance avec une fille. Ok. Vous, dans votre famille, vous êtes de quelle origine ? Moi, je suis vietnamienne. Je suis vietnamienne. Vous êtes adoptée ou pas ? Ah oui. C'est adoptée ? Oui. Ah ben ça, vous pouvez le dire déjà. D'accord. Ça fait hyper important. Ok. Donc ça veut dire que vous, votre problème, c'est la peur d'être abandonnée. D'accord. Ok. Donc c'est ça votre problème. Donc à chaque fois que vous avez peur d'être abandonnée, vous vous trouvez un point. Moi, ma proposition, c'est de vous faire, pas aujourd'hui mais en septembre, quand vous aurez bien réfléchi, je vous remets dans son ventre, à cette maman-là, à cette vraie maman, pour retrouver l'amour inconditionnel, la force, la force d'être aimée, l'amour inconditionnel parental, pour ressortir en tant que fille et pas en tant que garçon manqué, parce qu'elle, peut-être qu'elle vous a espéré, ou votre papa biologique, vous a espéré garçon. Et du coup, vous, votre tempérament, c'est un tempérament de garçon. Et c'est pour ça que vous préférez vous projeter plutôt qu'accueillir, vous avez peur d'accueillir. Ces consultations choquantes continuent pourtant d'avoir lieu sans aucune réaction de la profession. La FOP, le syndicat des psychologues, affirme ne rien pouvoir faire face à la psychanalyste rencontrée. Hélas, nous, directement, on n'a pas de moyens d'agir contre elle. Elle n'est nulle part dans aucun des organismes que regroupe la FOP. Si on avait recevé une plainte ou plusieurs plaintes de patients, on pourrait leur proposer justement d'aller voir avec le SNPEPSI, par exemple avec le syndicat, voir comment une action peut être menée. Pour trouver des formes de résistance, il faut aller du côté des associations et collectifs LGBTQIA+. Le collectif Rien à guérir lutte aujourd'hui pour l'interdiction de ces thérapies de conversion en France. Nous avons voulu montrer ces images à Benoît Berthe, porte-parole du collectif. Mais n'importe quoi, c'est horrible. Je suis extrêmement choquée. C'est très peu de minutes montrées, mais déjà, le discours est extrêmement choquant et c'est l'énorme alerte rouge. Déjà, elle vous pose deux, trois questions et boum, elle pose un diagnostic. Elle joue avec des stéréotypes monstrueux, genre vous êtes un garçon manqué, votre problème, c'est le problème de l'abandon. Avec deux, trois questions, elle vient poser un diagnostic. Et puis surtout, elle vient essayer de normaliser le fait que, selon elle, être lesbienne, avoir des attirances envers les filles quand on est une fille, ça peut arriver, c'est normal, ça peut changer. Et donc, elle vient pousser vers l'hétéronormativité, en fait, à mort. Et puis, les autres méthodes qu'elle utilise en tant que psychologue, c'est des méthodes qu'il y a aussi dans les thérapies de conversion religieuses, psychospirituelles, qui viennent monter un arbre généalogique et essayer de trouver des causes et des raisons passées sur un ressenti ou une identité. En fait, elle vient pathologiser l'orientation sexuelle, dans ce cas-là, et les techniques qu'elle prétend utiliser. Là, elle dit, je vais vous faire remettre dans l'utérus de votre mère. C'est des méthodes totalement ésotériques, extrêmement dangereuses. Ça s'appelle le rebirth intra-utérin. Il faut savoir qu'il y a des gens aux États-Unis qui sont morts. Il y a une fille de 10 ans qui est morte, étouffée entre des coussins, qui a hurlé. Elle a suffoqué pendant plusieurs minutes. Ça a été filmé, malheureusement, et ça a été diffusé lors du procès. Il y a des gens qui sont morts. Donc là, c'est le signe d'un grand danger et des techniques totalement de thérapie de conversion médicale. Environ 7% des personnes LGBTQIA+, ont subi ce qui se rapproche à des thérapies de conversion ou ont été encouragées à subir ce type de thérapie. Et deux fois plus pour les personnes trans. Donc on sait qu'en France, plusieurs milliers de personnes ont potentiellement été de près ou de loin victimes ou encouragées à participer aux thérapies de conversion. Adeline, femme transgenre, a subi un suivi thérapeutique médicamenteux de ses 16 à ses 19 ans. Aujourd'hui, elle commence à peine sa transition, à 28 ans. En fait, je suis allé voir un psychologue à la base, rien à voir pour de la dépression assez poussée. Et après trois thérapies, en fait, je me suis senti obligé de parler à ce psychologue de cette transidentité que je ressentais et sur laquelle je commençais à me questionner. Quand j'ai commencé à lui parler de ma transidentité, son comportement a changé radicalement. C'est-à-dire qu'on est passé d'un stade de la thérapie où tout se passait bien, on discutait juste à une médication très sévère. Et on m'a parlé de schizophrénie, on m'a lancé des termes de maladie dans l'usage. On m'a fait comprendre que ce n'était pas normal, que j'avais un problème. Donc on m'a mis sous médicament dès le premier rendez-vous que j'en ai parlé. Donc moi, j'avais 16 ans, c'était tellement fort comme médication que le matin, je n'arrivais plus à me réveiller. Ma maman, elle devait mettre un cintre qu'elle accrochait à mon t-shirt et qu'elle calait dans la chaise pour que je ne tombe pas sur la table parce que je me rendormais tout le temps, en fait, à cause de ça. C'était comme une camisole qu'on me mettait sur la tête. En fait, j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer, d'être complètement enfermé. Quand la psychologue s'est rendue compte que j'avais arrêté mon traitement, elle a commencé à m'attaquer sur des sujets plus grands. Je suis une personne qui a été victime de viol. Et cette femme a commencé à me dire que, par exemple, si j'avais des trucs d'identité, c'était probablement parce qu'en réalité, j'avais probablement aimé mon viol et me retrouvé dans une décevée de ce que je vais dire, une position de femme, comme elle disait. Ce genre de choses, ça a duré deux ans et demi et chez moi, ça a provoqué un reflouement total, en fait. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Je me suis mutilé pendant plusieurs années. Je suis tombé dans la drogue et des choses comme ça. J'en suis sorti aujourd'hui. Je suis resté refoulé pendant presque dix ans à cause de ça. Et j'ai entamé ma transition. Je suis tout au début, en fait. J'ai entamé, je l'ai assumé il y a seulement trois mois. Et je commence les hormones ici dans deux semaines. La souffrance des victimes des thérapies de conversion est accentuée par une inaction de la part de la justice. La députée LREM, Laurence Vonsenebrock, se bat depuis 2018 pour l'examen d'une loi par l'Assemblée nationale voulant interdire ces thérapies. Il y a déjà eu un début de reconnaissance de la nécessité de légiférer contre les thérapies de conversion. J'ai eu l'occasion de poser une question au gouvernement il n'y a pas très longtemps à Mme Moreno pour savoir ce qu'on pouvait faire pour protéger les victimes et puis aussi condamner les bourreaux de ces victimes. J'utilise le terme de bourreau à bon escient. C'est parce qu'en fait, l'ONU avait déjà qualifié ces pratiques de torture. Ce qu'elles sont en l'occurrence, parce qu'on verra peut-être par la suite, mais il y a des pratiques qui sont vraiment très douloureuses et d'un autre temps, j'ai même envie de vous dire. Dans un premier temps, la réponse qui m'avait été faite à cette question m'avait laissée un peu perplexe, surtout bien l'avouée, parce que j'avais l'impression en écoutant Mme Moreno qu'on était en train tout simplement d'enterrer un peu ma proposition de loi. Donc le 15 juin, Christophe Castaner répondait au tweet du compte Le Coin des LGBT en disant que les thérapies de conversion étaient déjà interdites en France. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce tweet ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Il y a eu vrai et un peu moins vrai dans ces déclarations, c'est qu'effectivement, les victimes de thérapies de conversion peuvent aller déposer plainte pour des violences volontaires, pour du harcèlement sexuel, du harcèlement moral ou même de l'abus de faiblesse, par exemple. Mais elles ne peuvent pas déposer plainte pour des faits de thérapie de conversion, puisque cette infraction spécifique n'existe pas. Il y a donc un vide juridique. En trois ans, le collectif Rien à guérir a récolté à lui seul plus d'une centaine de témoignages de victimes de thérapies de conversion en France. Pendant ce temps, la praticienne rencontrée continue d'exercer sans diplôme. Les revendications des militants et militantes prennent tout leur sens. L'examen d'une loi est urgent. Sous-titrage Société Radio-Canada